bonjour à tous la deuxième vidéo de la journée cette fois ci on verra pas ma gueule j'ai préféré rester l'autre côté de l'écran et puis je rends du sport j'ai vraiment pas j'ai vraiment pas la tête adéquate pour ça et j'ai pas envie j'ai pas le temps de me préparer donc donc déjà ce serait bien donc voilà je commence la vidéo un petit pouce bleu partagé j'ai besoin d'abonnés il me reste 8 abonnés pour les 300 vous m'en rendez compte quand même que l'aventure elle va assez vite quand même ça fait quatre mois et déjà presque 300 abonnés j'ai même peut-être les 300 je les ai en parlant là je sais pas peut-être que la vidéo tout à l'heure on m'a vu aïe il y en a eu 20 d'un coup donc j'ai perdu je sais plus ce que je veux dire donc un petit colis alors là c'est une idée que j'ai eu c'est un peu spécial donc c'est une idée que j'ai eu aliexpress vous savez il ya de tout et n'importe quoi il ya de la contrefaçon il ya de tout voilà il n'y a pas que la contrefaçon il faut arrêter j'ai reçu des messages disant aliexpress c'est que du faux non vous dites n'importe quoi aliexpress il ya du vrai du faux il ya de tout vous cherchez bien vous trouvez tout ce que vous voulez vous avez même plus besoin d'aller à casino racheter le moyen reclou voilà c'est mon cas en tout cas donc ça c'est l'idée que j'ai eu donc aliexpress fait les téléphones reconditionnés de grandes marques donc je me suis dit merde pour le prix il ya vraiment des bonnes affaires je me suis dit voilà par contre la qualité de reconditionnement est ce que c'est des produits d'origine est ce que ils ont pris les pièces d'origine constructeur je sais pas j'ai déjà eu un g2 reconditionné j'en étais très content et quand je vois les prix qui sont faits dessus pour le reconditionner je me suis dit je vais commencer à tester des reconditionnés et et on va voir si une personne qui a 100 euros de budget est ce que ça vaut plus le coup qu'elle prenne ce téléphone qui a là qui coûte 90 euros et qui est une marque reconnue et un téléphone qui a des qualités qui vraiment voilà qui était haut de gamme il ya trois ans mais maintenant est ce que ça vaut plus le goût parce que maintenant les chinois ont fait beaucoup évoluer mais bon est ce que ça vous dit de prendre plutôt un téléphone connu ou un chintoc qui une fou marque qui n'est pas très fiable et qui risque de pas durer longtemps en sachant que c'est du reconditionné du coup ce n'est pas du neuf voilà j'ai fait mon petit speech donc je vais essayer de faire attention à comment je l'ouvre je sais plus à qui on m'a demandé de dire de citer les boutiques aliexpress donc je reviens donc je suis allé chercher la tablette donc j'ai acheté on va voir de suite donc voilà j'ai commandé sur un fly original mobile phone store 86 euros 69 le htc m7 htc one m7 donc c'était un smartphone mais me dire ah il est vieux et oui il a trois ans mais il a trois ans mais est ce que voilà maintenant à ce prix là c'est un prix imbattable c'est voilà où il a des qualités c'est il n'y a pas rien à dire quoi pour ce prix là vous avez quoi en chinois dites moi un chinois qui niveau qualité et équivalent ben je suis pas sûr que vous allez me trouver quoi il ya une sortie ring ya on mise a sorti le redmi 2 j'aimerais demi 2 mais voilà il est vieux et celui-là il est largement dessus donc je me bats avec la boîte je suis désolé c'est super bien abalé voilà donc eh bien on se retrouve avec une boîte neuve voilà une boîte neuve d'acheté c'est one donc c'est la version européenne on peut choisir donc j'ai bien choisi la version européenne donc donc qu'est ce que c'était à l'époque ce htc excusez moi il veut pas zoomer voilà donc c'était un qualcomm 600 ah ouais c'est pas tout récent cadencé quad core à 1 giga 7 avec 2 giga de ram 32 giga de rom un écran full hd de 4,7 le son bit audio il avait un son somptueux ça c'était énorme une caméra c'était là là quand c'était sorti c'était excellent c'était htc ultra pixel donc c'est un 4 mégas mais ultra pixel c'est ce que j'avais sur le x800 à l'avant et honnêtement c'était vraiment énorme moi j'avais vraiment avec stabilisateur ios apparemment et et voilà et on va voir un peu ben en fait voilà je vais le tester comme comme tous les chinois que je teste ça va pas changer mais parce que je veux je veux voir si la qualité si tout marche voilà tout simplement vu que c'est de reconditionner qu'est ce qu'ils ont fait dessus est ce que ils ont changé l'écran est ce qu'ils ont changé les haut-parleurs je veux vraiment voir si c'est les pièces d'origine et si tout fonctionne correctement on va ouvrir la bête ça me fait bizarre on dirait que j'ouvre un paquet un téléphone neuf alors que téléphone quand même il n'est pas tout récent voilà vous vous rappelez de lui quand même il est vraiment voilà il ya alors sur l'écran aucune rayure on va enlever directement hop ça voilà donc il ya déjà un film sur l'écran je pense pas que d'origine c'était déjà donné et voilà on retrouve les deux haut-parleurs stéréo sur le côté avec le son de bit audio aucune rayure voilà il est voilà il est archi neuf je le découvre en même temps que vous et je suis assez excité en fait parce que je me dis que c'est peut-être des bonnes affaires ces petits téléphones là donc je vais tester lui je vais voir qui donne je vais sûrement le revendre et vous inquiétez pas il repartira vite fait je le vendre le vendre à une petite centaine d'euros sur le bon coin il partira de suite et et derrière je me commanderai j'hésite il y en a tellement le htc fait le m7 le m8 je vais faire le lgg2 lgg3 le s4 le s5 je vais tous les taper le z1 le z2 ils y sont tous à des prix défiant toute concurrence donc voilà voilà donc on va regarder le contenu de la boîte donc déteste ce téléphone comme je l'ai dit il y en a des millions j'avais demandé en cadeau une petite pochette en plastique il me l'a offerte ça c'est bien voilà il a tenu parole et m'a offert la pochette comme ça j'abîme pas avec les petits écouteurs htc donc est ce que c'est les écouteurs bit audio ça j'en sais rien je vais pas les ouvrir parce que au moins la personne qui va me l'acheter l'achètera comme neuf le petit logo t htc le petit chargeur le câble de recharge la notice en français en plus ça c'est parfait ça mais écoutez je suis assez content et surpris et voilà quoi on va commencer le test dès que possible je vais l'utiliser en téléphone principal parce que je suis très impatient de voir un peu ce que ça donne bisous bisous à tous et au prochain test c'est parti